bonjour à tous le second cours que je suis en charge de vous faire c'est les péricardites la péricardite c'est l'inflammation aiguë ou l'inflammation tout simplement du péricarde le péricarde étant cette enveloppe qui entoure le coeur et qui est composé de deux tuniques une viscérale serreuse l'autre pariétale fibreuse et entre les deux existe une cavité qui est en principe virtuel qui peut contenir quelques millilitres de liquide ce péricarde peut être le siège de plusieurs pathologies l'inflammation qu'elle soit aiguë sèche au début avec épanchement équipement qui peut guérir avec une cicatrice vicieuse nous donnons à la langue des perturbations hémodynamique et donc un tableau de constrictions péricardiques ce péricarde peut être également le siège d'autres pathologies non inflammatoires c'est l'épanchement transsudatif de l'incense cardiaque c'est les tumeurs c'est l'hémopéricarde traumatique les tumeurs les kystes congénitaux mais qui ne seront pas traités ici donc nous allons nous contenter de parler des péricardites et pour commencer la péricardite aiguë qui est l'inflammation aiguë du péricarde pour ce qui est du diagnostic nous allons décrire le tableau typique de la péricardite aiguë virale où le patient va nous rapporter un contexte particulier qui est celui d'une grippe ou d'un syndrome grippal qui ont précédé ce syndrome grippal peut dater de quelques jours jusqu'à deux semaines le patient consulte pour une douleur qui a ses caractéristiques qui est une douleur infarctoïde une constriction thoracique rétrosternale et qui peut irradier vers la mâchoire ou le bras ça mime la douleur de l'infarctus avec deux caractéristiques qui sont différentes la première caractéristique importante et le soulagement en position penché en avant donc le patient va être penché en avant il vous dit que cette position va le soulager deuxièmement cette douleur elle est aggravée par la respiration vous allez remarquer que le patient va respirer doucement il vous dit que lorsqu'il respire plus amplement la douleur s'exacerbe ces caractéristiques vont nous faire penser à la péricardite aiguë l'examen clinique va retrouver en phase sèche avant la constitution de l'épanchement un frottement à l'auscultation surtout au niveau de la région parasternale avec la constitution de l'épanchement nous allons sculpter plutôt un assourdissement des bruits de coeur parce que ces bruits de coeur seront séparés du stéthoscope par une quantité de liquide l'examen clinique également va essayer de rechercher les signes de gravité et les signes de gravité les plus importants sont les signes de pré-temponade lorsque le patient présente une ture séchance des jugulaires et donc des signes d'adiastolie avec une baisse de la pression artérielle nous pouvons considérer ce patient comme à risque de développer une temponade la temponade c'est quoi c'est l'état de choc par adiastolie donc le patient est en état de choc avec un pouls filant une tension artérielle imprenable un patient qui est prostré avec marbre cyanose froideur des extrémités associé à une turgescence des jugulaires ça c'est le tableau le plus grave des péricardites nous allons compléter l'examen par la radiographie thoracique de face en face sèche elle va rien montrer de particulier et dès que le liquide commence à se constituer nous allons avoir tout d'abord l'effacement des bords de la silhouette cardiaque et puis à un stade avancé nous avons une cardiomégalie avec l'aspect en carafe comme ici qui est un aspect assez caricatural l'électrocardiogramme va me montrer un signe important qui est le trouble de la repolarisation vous allez me dire comment ça se fait que l'épanchement du péricarde alors que le péricarde n'est pas le siège d'une activité électrique comment son inflammation va me donner des troubles de la repolarisation ben tout simplement c'est une proximité avec le myocarde une proximité superficielle avec le myocarde qui va me donner ces troubles de la repolarisation ces troubles de la repolarisation ont été décrits par holzmann en quatre stades le premier stade c'est le sous décalage pq avec un sous décalage concave vers le haut du segment st ces signes vont être étendus non concordant donc ne représente pas ou ne se contente pas d'un territoire précis mais seront étendus à l'ensemble ou la majorité des dérivations électrocardiographiques un second stade c'est l'affaissement du sous décalage avec la l'aplatissement de l'onde t troisième phase c'est la négativation des ondes t et la quatrième phase de holzmann ou stade de holzmann c'est le retour à la normale et donc ici le signe le plus important c'est surtout le sous décalage pq et le sous décalage concave vers le haut du segment st non concordant et diffus ça c'est les signes de l'inflammation et puis vous avez des signes électrocardiographique de l'épanchement imaginer entre les électrodes et le coeur et l'activité électrique donc va y avoir du liquide comment va se manifester ce liquide premièrement en donnant un micro voltage les qrs seront moins en plus et puis comme le coeur va baigner dans du liquide il sera plus libre et en se contractant il ne gardera pas toujours le même axe il va changer d'axe d'une contraction à l'autre ce qui va me donner un signe particulier à l'électrocardiogramme c'est l'alternance électrique sur la même dérivation vous allez avoir un qrs haut un qrs bas un qrs bas ou bien un qrs positif un qrs négatif un qrs positif un qrs négatif c'est ce mouvement du coeur ou le changement d'axe du coeur va se manifester à l'échographie nous allons voir tout à l'heure par un aspect assez particulier qui est le swing in cartes si on aura l'impression que le coeur est en train de danser à l'échocardiographie voici un sous décalage diffus concave vers l'eau typique avec un sous décalage du segment pq rappelez vous bien de cette image c'est un aspect typique des pericardites voilà un aspect moins typique mais ce qui retient à l'attention c'est surtout ce sous décalage de pq l'échocardiographie va révéler l'épanchement péricardique avec l'image de décollement des deux feuillets séparés par un espace vide déco selon le diamètre ce décollement nous pouvons parler d'un épanchement de petite abondance lorsque ce décollement est inférieur à 10 mm moyenne abondance entre 10 et 20 mm et grande abondance lorsque ce décollement péricardique dépasse les 10 mm dépasse les 10 mm l'échocardiographie va me montrer également je vous ai parlé du signe du swinging heart lorsque l'épanchement est de grande abondance mais surtout surtout ce qui va essayer de rechercher c'est les signes de pré tamponade nous avons des signes doppler et des signes en bidimensionnel et c'est surtout l'écrasement du mur postérieur de l'oreillette droite qui va nous inquiéter qui va nous dire que le patient risque ou ce patient risque de faire une tamponade lorsque nous faisons l'échographie en pleine tamponade on verra quoi on verra l'écrasement des cavités droites voici l'image de décollement des deux feuillets du péricard que nous pouvons mesurer de préférence sur une coupe tm pas sur cette coupe bidimensionnelle mais sur une coupe tm passant par le ventricule le diagnostic positif la société européenne de cardiologie nous donne quatre signes importants et nous dit que pour faire le diagnostic il nous faut au moins deux de ces quatre signes ces quatre signes sont la douleur thoracique péricardique celle qui a été décrite le frottement péricardique à l'auscultation le sus décalage ST ou un sous décalage PQ et puis l'épanchement péricardique à l'échocardiographie si nous avons deux de ces quatre signes nous avons notre diagnostic positif de péricardie aiguille d'autres signes peuvent nous aider pour ce diagnostic et c'est surtout les signes de l'inflammation biologique particulièrement la CRP qui sera positif après avoir fait le diagnostic positif il nous faut connaître la sévérité pourquoi parce que grâce à cette évaluation nous pouvons traiter certains patients à titre ambulatoire ce sont les patients qui n'ont aucun critère de gravité et puis nous allons hospitaliser les autres ceux qui ont au moins un des critères de gravité suivant comme critères de gravité nous avons les facteurs majeurs pourquoi on dit le majeur parce que tout simplement ils ont été validés grâce à des études les critères ou les facteurs mineurs n'ont pas été validés par des études mais plutôt proposé par des experts ou par avis d'experts donc comme facteur majeur vous avez la fièvre supérieur à 38 un début sub aigu un épanchement de grande abondance une tamponnette ou la résistance après une semaine de traitement anti-inflammatoire si le patient n'a aucun des critères nous allons le traiter par des anti-inflammatoires en ambulatoire si au bout d'une semaine il n'y a pas d'amélioration c'est un critère de sévérité et il faut hospitaliser le patient comme facteur mineur vous avez la myocardopéricardite c'est associé à cette péricardite une atteinte myocardie qui va se manifester comment qui va se manifester par l'élévation des troponines quelle est la différence entre la myocardopéricardite qui est l'atteinte du myocarde périphérique à la péricardite et la péricardomyocardite qui est l'atteinte du péricarde satellite à la myocardite tout simplement nous parlerons de myocardite en premier en premier premier lieu lorsque associé à l'élévation des troponines nous allons avoir une atteinte de la cinétique du ventricule gauche s'il n'y a pas d'atteinte de la cinétique et juste une augmentation des troponines avec un tableau de péricardite c'est la myocardite qui est satellite à la péricardite de toute façon si vous avez une élévation des troponines même minime c'est un critère qui doit nous faire hospitaliser le patient l'autre critère c'est l'humidodépression un patient qui est immunodéprimé nous allons l'hospitaliser pour l'explorer le traiter un patient sous anticoagulant il faut l'hospitaliser une péricardite suite à un traumatisme ou notion de traumatisme à hospitaliser donc voilà le patient arrive nous avons fait le diagnostic positif grâce aux quatre critères où il faut avoir au moins deux nous avons sélectionné les patients à hospitaliser ce sont ceux qui ont au moins un facteur de risque qui soit majeur ou mineur et si le patient n'a aucun de ces facteurs nous pouvons le traiter en ambulatoire pour ce qui est de l'éthiologie en dehors d'un contexte évocateur ou d'une résistance au traitement anti-inflammatoire le premier diagnostic envisagé est la péricardite aiguë virale les autres éthiologies peuvent être également infectieuses tuberculose c'est dans un contexte de comptage ou de maladie tuberculose une autre atteinte tuberculose le plus souvent bactérienne c'est assez grave avec un tableau de choc infectieux le plus souvent fongiques ou parasitaires surtout chez les patients hospitalisés immunodéprimés etc néoplasique que ça soit primitif les mésothélium ou bien des métastases ou bien post radiothérapie le traitement des cancers par radiothérapie peut provoquer une péricardite péricardite pardon les éthiologies métaboliques urémiques chez les patients surtout en aisance rénale dialysée et pas assez dialysée les dysthyroïdes également peuvent donner des péricardites les péricardites post lésionnel qu'elle soit post péricardotomie donc post chirurgie cardiaque post infarctus ou bien post traumatique tout traumatisme surtout les traumatismes par décélération peuvent me donner par la suite une inflammation et un épanchement et donc une péricardite et certains maladies de système les maladies de système sont souvent évoqués chez les patients qui présentent un tableau typique de péricardite aiguë virale mais lorsqu'ils sont traités ils ne répondent pas au traitement anti-inflammatoire ou ils répondent partiellement au traitement anti-inflammatoire et il va y avoir des récidives ou des récurrences après l'arrêt du traitement nous allons faire un bilan éthiologique complet en recherchant ces éthiologies ces maladies de systèmes auto immunes pour ce qui est du traitement le principe est de considérer nous avons dit toutes péricardites aiguë comme d'origine virale et le traitement en conséquence sauf s'il ya des signes évident d'autres éthiologies ou une mauvaise réponse au traitement le traitement de base c'est quoi c'est un INS de colchicine c'est l'association INS plus colchicine l'INS ça peut être l'aspirine 1 g chaque huit heures l'ibuprofène 600 mg chaque huit heures pendant un à deux semaines ou des préférences jusqu'à la négativation de la CRP ensuite dégression lente des doses sur plusieurs semaines associé à la colchicine avec la dose de 0 5 mg par jour pendant trois mois quand nous avons compte nous pesant contre le patient pèse moins de 70 kg et lorsque le patient pèse plus de 70 kg c'est 0 5 mg deux fois par jour pendant trois mois il est à noter que durant ce traitement toute activité sportive est proscrite et un risque important de complication lorsque nous avons une activité sportive durant la phase inflammatoires comme évolution et complications nous pouvons avoir le cas le plus simple c'est la péricardite aiguë qui répond bien au traitement avec disparition rapide des symptômes régression de l'épanchement négativation de la crp il est important de procéder à une dégression lente des ins sur plusieurs semaines avant l'arrêt complet vous pouvez avoir la complication la plus redoutée c'est la tamponnade la tamponnade se voit souvent lorsqu'il ya une constitution rapide du liquide empêchant ce péricard de 2 2 2 2 ce de s'adapter ou d'avoir ou d'avoir ou d'avoir ou d'avoir une compliance qui s'adapte lorsque la pression intra péricardie devient supérieure à la pression des cavités et surtout des cavités droites il va y avoir écrasement des cavités droites et donc nous allons avoir un état de choc par adiastolie le traitement c'est bien sûr l'évacuation rapide de de ce liquide par péricardio synthèse donc par une ponction péricardie la pré tamponnade qu'est ce que la pré tamponnade la pré tamponnade c'est la baisse de la pression artérielle une surgescence des jugulaires et certains signes échographiques ou doppelaires qui vont me dire que ce patient risque bientôt de faire une tamponnade chez ces patients il est important de traiter de surveiller et d'évacuer le liquide dans de programmer une évacuation rapide du liquide autre évolution c'est la péricardite incessante c'est la persistance de plus de quatre à six semaines des signes de la péricardite mais moins de trois mois une enquête éthiologique sérieuse pour un éventuel traitement spécifique comme une corticothérapie ou une les immunosuppresseurs pour les maladies de système parce que là nous allons comme je vous ai dit suspecter une maladie de système les péricardites récurrentes c'est la réapparition des signes et symptômes après une période de plus de quatre à six semaines donc sans signe ni symptômes ce qu'il faut c'est réintroduire le traitement de première intention aux doses recommandées avec une dégression encore plus lente et rien que ça et le plus souvent suffisant nous voyons ça souvent chez les patients chez lesquels la dégression des anti-inflammatoires a été rapide ou l'arrêt a été rapidement programmé donc cette catégorie heureusement n'évolue jamais vers la constriction c'est c'est une observation les péricardites chroniques lorsqu'elles évoluent lorsque l'état inflammatoire évolue depuis plus de trois mois à distinguer à distinguer cette péricardite chronique de ce qu'on appelle la constriction péricardique chronique qu'on appelait jadis péricardie ou qu'on appelle même maintenant à tort péricardite chronique constrictive puisque en fait au stade de constriction le plus souvent il n'y a plus d'inflammation et donc ce n'est plus une péricardite mais c'est plutôt un tableau de constriction péricardique chronique cette constriction c'est une cicatrisation vicieuse des péricardites qui vont modifier l'élasticité du péricarde qui va se transformer en un sac fibreux ou calcaire inextensible et qui va gêner ou empêcher le remplissage normal des cavités cardiaques et donc une adiastolie pour le diagnostic le contexte parfois dans les suites d'une péricardite parfois nous avons une histoire de péricardite parfois il ya aucune histoire et c'est une découverte fortuite lorsque la péricardite est passé inaperçu comme signe fonctionnel nous avons le plus souvent une dyspnée surtout une dyspnée à l'effort et une hépatalgie d'effort que nous voyons parfois sa signe l'insuffisance ce sont les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque droite comme signe physique nous avons un signe important qui va attirer notre attention qui est le signe de cusmol c'est la turgescence paradoxale inspiratoire des jugulaires et puis nous avons des signes nous avons un signe auscultatoire qui est rare mais qui est assez typique c'est la vibrance péricardique et c'est le bruit que va faire en diastole les cavités en essayant de se remplir et en se trouvant rapidement limité par ce sac inextensible ce sac péricardique inextensible et puis on peut avoir à la longue lorsque l'évolution traîne un tableau typique de pique celui qui a été décrit par pique et donc associé à un état de cachexie et d'altération d'état général des signes caricaturaux d'insence cardiaque droite avec une hépato-mégalie importante une curiosité jugulaire un reflux hépato jugulaire une acide importante des oedèmes des membres inférieurs l'électrocardiogramme n'y a pas de signe spécifique souvent nous avons une hypertrophie bio auriculaire puisque les ventricules gênés les oreillettes vont recevoir la pression et vont se dilater une fibrillation les oreillettes se dilatant vont aboutir à la longue à une fibrillation auriculaire puis nous pouvons avoir également un bas voltage sur les QRS sur la radiographie thoracique de face et de profil parfois il n'y a rien parfois nous pouvons voir des calcifications du péricard l'éco-cardiographie va montrer plusieurs signes l'épaississement et les calcifications du péricard des ventricules de petite taille avec une dilatation des oreillettes une cinétique septale particulière c'est ce qu'on appelle le septal bunch ou si vous voulez le ressau septal qui est ce ressau en protodiastole du septum interventriculaire qui va basculer en postérieur c'est comme si que le ventricule droit pousse en protodiastole sur le ventricule gauche et puis nous avons des flux Doppler de remplissage spécifiques de la constriction nous avons sur le flux mitral E sur A va être supérieur à 2 donc l'onde E va être très importante avec ce qu'on appelle une trive donc un temps de relaxation qui est très court et puis l'onde A qui va être petite nous avons également une baisse de E mitral en inspiration et une augmentation de l'onde E tricuspite et tout ça est dû à ce qu'on appelle une interdépendance ventriculaire lorsque nous prenons une grande inspiration la pression intrathoracique va baisser à l'état normal le remplissage donc la pression au niveau de l'oreillette lorsque nous avons une constriction péricardique cette baisse de la pression au niveau du thorax et donc des veines pulmonaires ne sera pas transmise à l'oreillette et donc les oreillettes seront moins remplies le ventricule gauche sera moins rempli et comme il y a une interdépendance entre le ventricule gauche et le ventricule droit le ventricule droit aura plus la possibilité de s'expandre vers le ventricule gauche et ce qui fait que le remplissage du ventricule droit grâce au flutricuspide va être augmenté en inspiration pour ce qui est du scanner ou de l'IRM ils permettent une approche anatomique avec visualisation de l'épaississement le remaniement et les calcifications du péricard pour ce qui est du scanner puisque l'IRM ne voit pas les calcifications mais la constriction est un phénomène qui n'est pas anatomique la constriction est un phénomène qui est hémodynamique et donc nous pouvons avoir toutes les calcifications et tout l'épaississement du monde si nous n'avons pas un retentissement hémodynamique nous ne sommes pas sur une constriction et donc parfois nous sommes amenés lorsque nous avons des doutes à faire un cathétérisme droit ou un cathétérisme cardiaque en général et qui va nous montrer l'égalisation des pressions gauche et droite donc un cathétérisme pas seulement gauche et puis un aspect typique surtout au niveau du ventricule droit c'est l'aspect de deep plateau avec de la courbe ventriculaire donc c'est cet aspect que nous voyons ici en racine carrée alors qu'à l'état normal en diastole il va y avoir une augmentation douce de la pression intraventriculaire jusqu'au moment de la systole par contre dans la péricardite consecutive nous allons avoir une augmentation assez abrupte de la pression puisque rapidement le ventricule ne pouvant pas contenir le liquide va augmenter rapidement de pression jusqu'à un deep ensuite nous avons le plateau de la pression sur la méso et la télé diastole comme principal diagnostic différentiel de la constriction péricardique c'est les cardiomyopathies restrictives et avec tous les signes que je vous ai donnés que ça soit échographique clinique d'abord électrocardiographique échographique le scanner ou l'IRM ainsi que le cathétérisme nous pouvons faire la distinction pour ce qui est des étiologies toutes les péricardites peuvent donner une constriction mais certaines sont plus susceptibles de donner une constriction que d'autres les péricardites tuberculeuses les autres péricardites bactériennes ou fongiques les péricardites post-lésionnelles péricardotomie, post-infarctus ou post-traumatiques et les péricardites néoplasiques ou post-radiques ce sont celles qui sont le plus susceptibles d'évoluer vers la constriction pour ce qui est du traitement en cas d'éthiologie tuberculeuse une chimiothérapie antituberculeuse doit être entamée c'est une règle en cas de syndrome inflammatoire persistant les ANS peuvent faire régresser la constriction ça a été décrit au stade symptomatique c'est la chirurgie c'est la péricardectomie nous allons enlever complètement le péricard et qui consiste à retirer complètement le péricard afin de soulager le coeur le traitement déplétif de l'incidence cardiaque droite n'est qu'un appoint à la chirurgie ou bien en cas de contre-indication à cette chirurgie dans les cas assez dépassés et voilà nous avons fini le cours j'espère que c'était intéressant et je reste à votre disposition vous pouvez m'envoyer vos questions je répondrai de part entier et pour finir je vous dis bon courage et à bientôt pour un autre cours ou un TT merci 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 merci